Il aura donc fallu attendre le 18 octobre pour que la CGT organise une vraie mobilisation de rentrée. Quelle sera l'ampleur de cette mobilisation ? Sera-t-il une grève d'un jour reconductible ? Y aura-t-il de nouvelles récusitions ? Elle sera aussi l'étincelle peut-être d'une grève générale ? Voilà les questions de l'instant. Et puis derrière il y a les questions de fonds. La revendication salariale qui perce ces jours-ci à la faveur du retour de l'inflation après 40 années d'austérité. Est-ce normal docteur ? On va en parler avec nos deux éditorialistes du jour. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Sociologue, écrivain. François Calfon est avec nous aussi. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue à vous aussi sur Europe 1. On parlera aussi de cette affaire Lola qui ne laisse pas les Français de marbre. Les détails sont intéressants. Ce qu'a dit Christophe Béchut tout à l'heure, ministre de la Transition écologique, qui est intéressant aussi. Lui veut déconnecter totalement le fait divers du sujet migratoire qui pourtant est une composante importante de ce drame. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, la grève François Calfon, sa part des raffineries. On voit qu'à 90, on peut sacrément embêter un pays. C'est quand même ça la leçon aussi de cette séquence de grève que l'on vit. Qu'est-ce que vous regardez vous aujourd'hui ce matin ? C'est la leçon, oui. Et de ce point de vue-là, vous avez parlé des détails. C'est la grève de Total, 90, qui bloquait les raffineries d'ambiance. J'entends bien. Il y a un sujet séparé qui est la grève chez Total et qui bloque encore le pays. Et on peut finalement ne pas être d'accord avec ça au sens où il y a eu un accord majoritaire. Puis il y a un deuxième sujet qui est celui du pouvoir d'achat. Et on a bien compris que les organisations syndicales ont voulu faire un pont entre un sujet particulier et une entreprise et un sujet général du pouvoir d'achat qui est légitime. Regardez. Alors je ne parle pas des entreprises publiques dans lesquelles il y a une culture finalement de la revendication syndicale. Mais je vois dans certaines entreprises de transport où on ne trouve pas de chauffeur et où il a fallu faire grève encore hier dans une entreprise pour qu'il y ait des augmentations qui d'ailleurs ont été consenties. Parce que je rappelle que quand vous consentez une augmentation de salaire de 7%, ça paraît énorme. Il y a même six mois ou un an, c'était énorme. Mais c'est juste le rattrapage de l'inflation. Alors si vous êtes à 5 000 euros par mois, le rattrapage de l'inflation... Un petit peu moins normalement parce que vous avez une élasticité des salaires par rapport à l'inflation. Quand vous êtes au SMIC, et je crois que tout part de là, eh bien vous avez une difficulté. Regardez ce qu'est... Et l'étincelle, si j'ose dire, sociale, elle se passe à l'Assemblée nationale. Il aurait fallu faire un coup de pouce supérieur au SMIC. Attendez, l'étincelle se passe à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que si nous avions eu un gouvernement qui avait en juin total à négocier, si nous avions eu un gouvernement qui avait en amont fait comme dans des tas de pays, y compris de droite... Vous auriez voulu, en représentant du gouvernement, la table des discussions d'une entreprise privée sur le salaire. Je veux dire que si la grève à Total a fonctionné, c'est tout simplement parce que, en amont, vous n'avez pas eu la taxe sur les super profits qu'il y a eu partout en Europe. Mais oui, mais c'est intéressant, excusez-moi du peu, quand d'un côté vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois, et que de l'autre côté il y a une entreprise qui en 6 mois fait 20 milliards d'euros, 19 pour être précis, de bénéfices, 40 milliards en un an, si on consolide les chiffres, et bien que les actionnaires n'ont pas 3 milliards de... Alors, je sais pas si vous êtes au courant... Ah, je sais que ça vous dérange, non pas 3 milliards de plus d'euros, mais 3 milliards en plus, et bien les salariés demandent leur dû, et c'est bien normal. D'ailleurs, les organisations syndicales réformistes l'ont demandé, CFE, CGC, CFDT, et ont obtenu chez Total 7% d'augmentation. Alors, de remarque, si vous permettez, François Calfon, vous avez raison, il y a une victoire indéniable de la gauche dans la bataille de communication, le terme de rente n'a pas percé face à celui de super profits, ça c'est indéniable. Je vous ferai juste remarquer que le bouclier énergétique à 45 milliards d'euros, vous en avez quand même les deux tiers, qui est financé par une taxe, précisément, sur les producteurs d'énergie, sur ce qu'on appelle les rentes infreintes marginales. Alors, je vais vous donner un autre exemple, comme ça après, on laissera à mon interlocuteur me dire tout ce qu'il pense, mais je vous donne un autre exemple. Quand vous avez quelqu'un dont le métier est d'importer des boîtes de Chine, ça s'appelle CMA, CGM, que en 2019, ils font 1,6 milliard de bénéfices, et d'ailleurs on peut saluer ces bénéfices, moi je suis pas contre les bénéfices, et en 2022, avec des boîtes, pas 10 fois plus de boîtes, quelques-unes en plus, ils font 16 milliards, c'est-à-dire fois 10, il me paraît légitime, parce que c'est des taxes à l'importation, que tout ça, ça soit socialisé par une taxe sur les super profits. Tu me demandais s'il était encore socialiste, François Calfond, j'ai ma réponse. Sur la répartition de la richesse, toujours. Je vous taquine. Mathieu Boccotez, votre regard sur cette crise sociale ? Le premier élément, c'est qu'il y a un désir de crise sociale dans une partie de la gauche, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'instrumentaliser, en politique, tout le monde instrumentalise tout, mais d'exciter, de polariser, de radicaliser des insatisfactions légitimes, mais quelquefois contradictoires, quelquefois confuses, de radicaliser ces insatisfactions pour pousser le pays vers ce fantasme, chez certains, ils ont même dit le mot, grève générale. Je pense pas qu'on est au sein de la grève générale, mais il y a ce désir chez certains, dans un pays que l'on croit toujours à finalement une petite crise de nouveaux gilets jaunes, dans un pays qui a une culture insurrectionnelle, quoi qu'on en dise, dans un pays qui a la culture de la grève, et ça fait presque partie du folklore politique français vu de l'extérieur. Mais les Français, croyez-vous qu'ils veulent ? Non, j'ai l'impression que là-dessus, il y a une tension très nette entre la fatigue de plusieurs... On sort quand même de deux années de Covid, on sort de plusieurs années de contestation plus largement. On arrive aujourd'hui dans une situation de lassitude, et de l'autre côté, devant cette lassitude, mais une lassitude désorganisée, une lassitude... Les majorités silencieuses, j'aime dire, sont toujours d'abord silencieuses avant d'être majoritaires, mais vous avez de l'autre côté des minorités militantes, ardentes, qui cherchent à tout prix le déclencheur potentiel. Donc il y a une volonté de crise, reste à voir comment tout ça va déboucher. – Je ne serais pas complètement en désaccord sur cette analyse toujours pertinente que vous faites, simplement. Entre cette analyse-là et finalement l'idée qu'il ne faudrait rien, il y a le milieu. Et le milieu, c'est que vous mésestimez dans votre analyse, c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure, les difficultés objectives d'un certain nombre de Français face à la crise. – Je ne le contestant aucunement. – Attendez, et ça me permet de préciser mon point de vue, parce que vous étiez un peu inquiet que je sois encore de gauche. – Mais pas du tout. – Non, mais je suis rassuré, je vous ai dit. – Moi, je suis pour une gauche des solutions et du réel. Et les solutions et le réel, c'est qu'il y a des gens qui souffrent moralement, mais aussi socialement très fort de cette crise. – Ah bah vous avez vu le pouvoir d'achat, 2,5% de recul. – J'ai une pensée qui va au-delà de 140 signes, j'en suis désolé. Et donc je pense que les conflits dans les entreprises, quand il n'y a pas de prise en compte de ces difficultés à vivre, sont légitimes, mais que pour autant, est-ce que tous les soirs et matins, il faut dire greffe générale, moi je ne suis pas de cette culture-là. – C'est intéressant, c'est la transformation quand même d'un conflit extrêmement localisé sur les raffineries chez Total, et que ça puisse éventuellement devenir le point de départ d'un mouvement social national. – Mais il y a deux éléments là-dedans. Il y a la possibilité de contamination sociale, d'épidémie sociale, c'est-à-dire une crise qui touche un autre secteur, et ça, ce n'est pas toujours organisé. La vie politique n'est pas simplement le fruit de volonté calculatrice organisée. Quelquefois, les choses nous échappent. Ensuite, il y a une volonté, c'est pour ça que j'y reviens, d'exciter ces tensions. Ça ne veut pas dire un seul instant que les insatisfactions, les colères, les doléances ne sont pas fondées. Ça veut simplement dire qu'entre une culture politique réformiste qui cherche à limiter les négociations, les tensions à un secteur, et ceux qui se disent chaque fois que c'est l'occasion de lancer la révolution grand R, c'est une différence de fond. Je ne dis pas que ce n'est pas suivi, je dis que c'est une volonté. – Comme on est dans une discussion, on n'est pas forcément dans une opposition. Regardez, observons que les gilets jaunes, c'est un mouvement spontané, qui est en dehors de tout appareil politique ou syndical. D'ailleurs, ils ont pris ça comme ça, en pleine face, et que là, il y a au contraire une superstructure, pour parler en termes marxistes, ça fera plaisir aux auditeurs d'Europe 1, qui décident. Mais la vérité, c'est que c'est l'infrastructure qui décide. Les gens ne sont pas obligés de suivre ça. Et quand il y a un côté un peu manipulatoire à des mots d'ordre qui sont surjoués, les Français, je crois que c'est un peuple sage, insurrectionnel, mais sage et lucide, ne sont pas obligés de suivre. – Alors messieurs, autre sujet, on change complètement, on passe du coq à l'âne, c'est cette affaire Lola qui met la France en état de choc, la découverte du martyr de cette petite fille de 12 ans, dont les détails sont absolument abominables. William Molinier, notre reporter, nous le racontait tout à l'heure à 8h. Et alors, tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est la réaction de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, qui disait en réponse à une question de Louis de Ragnell, cette femme qui a reconnu le crime était sous OQTF, elle n'aurait pas dû être sur le sol français, elle aurait dû être expulsée aux alentours de la fin du mois de septembre. Il a refusé le lien, de faire le lien entre les deux événements, Mathieu Bocoté, qu'est-ce que ça vous inspire ? La première chose, c'est que factuellement, si elle n'avait pas été ici, elle n'aurait pas pu commettre ce crime. Ça, c'est simplement factuel. Ensuite, devant l'abomination, l'horreur absolue, je vous permettrai de ne pas redire exactement tout ce qui est... Vous avez entendu dire hier que c'est luciférien. Oui, c'est luciférien. Pour moi, c'est luciférien. On évite les cornes dans la formule, mais il y a quelque chose là-dedans. Moi, je suis obsédé par cette idée que le mal entre certains hommes. Or, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est une complaisance dans le mal. C'est une volonté presque rituelle d'humilier, de blesser, d'humilier jusqu'à l'intimité de l'âme de cette jeune femme, de la sacrifier si on est dans un acte de torture pure, presque une torture rituelle. Donc, j'ignore exactement tout ce qui se joue là-dedans, mais ce n'est pas simplement une question d'immigration, comme on dit, bien que cette dimension soit là. On est devant l'exploration des confins, de l'horreur de la nature. François Calfon. C'est un acte abominable qui me choque au plus profond de ma chair, comme père de famille. Tout le monde s'est dit, ça pourrait être ma fille, la petite sœur, la petite sœur, celle de mes enfants, etc. Oui, comme père de famille, comme oncle, comme être humain, tout simplement. Pour autant, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, c'est un acte rituel. D'ailleurs, l'avocat... Non, mais est-ce que ça... Je veux être précis parce que les réseaux sociaux nous disent un certain nombre de choses. Et dans les choses qu'ils nous disent, ce serait que, quelque part, dans certaines civilisations, il y aurait des actes sacrificiels à l'endroit des enfants. Attendons de voir ce que l'enquête nous dira. Parce qu'à ce stade, ceux qui connaissent le dossier ont réfuté cette thèse, finalement, de l'acte sacrificiel issu de certaines civilisations. Bon, attendez... Je n'ai pas parlé de civilisation, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit au seul instant. Moi, et finalement, la deuxième question qu'on peut poser, qui est dans le débat public, c'est est-ce que c'est un fait divers atroce ou est-ce que c'est un acte qui a une signification politique ? Eh bien, moi, je pense... Beaucoup font le lien avec l'immigration. Moi, je pense qu'on ne peut établir aucun lien. Maintenant, j'en parlais hors antenne. Ce qui peut être politique, là, comme à Nantes, c'est le déploiement d'une hyper-violence. Je ne peux pas la quantifier, mais cette hyper-violence, on a le sentiment qu'elle n'existait pas par le passé. On en reparlera sur Europe 1. Merci à tous les deux. François Calfon, Mathieu Bocoté, bonne journée à tous les deux.